L'esprit de mortification qui distinguait autrefois la vie de l'Église doit être retrouvé, car la parole de Jésus ne passe pas. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. L'esprit de pénitence nous fait pleurer nos péchés, ceux d'autrui et chercher à les réparer. Dans l'espérance du salut, il nous fait vivre dans l'humilité et la crainte amoureuse d'offenser Dieu, source de la vie et de tout bien. En développant l'esprit de sacrifice et donc la maîtrise de soi, il est l'antidote rêvé, à l'orgueil, l'esprit de démesure du monde contemporain qui, oubliant Dieu, se croit tout permis et à cause de cela fait n'importe quoi, c'est-à-dire le malheur. Convertissez-vous, faites pénitence, dit Jésus, et croyez à la bonne nouvelle. Merci.